Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 8 janvier à Montréal en compagnie de Francis Salut Pour un nouvel épisode de la bulle crypto Et sans transition, les news du 8 janvier avec Francis Oui donc pour le 8 janvier, Stellar qui a connu une bonne montée dernièrement Organisent un meetup cette semaine à Singapour pour parler de leurs projets Ils parleront notamment des réglementations qui entourent les cryptos dans les pays Et de ce qui pourrait aider ou handicaper l'industrie des cryptos Il y a aussi NEO qui a plusieurs meetups cette semaine Dont le 8 à Dublin, le 10 à Londres, le 12 à Hambourg et le 13 à Amsterdam Durant leur rencontre, ils feront le point sur leur plateforme Ainsi que les projets rattachés à la plateforme NEO comme Red Pulse et Deep Brain Toujours le 8, il y a Passion Theory, PTO et Y, qui sera présent au Health Festival Encore peu connu, Passion Theory est une plateforme décentralisée qui permet d'intégrer la blockchain dans les dossiers médicaux Selon eux, leur projet est la solution pour sécuriser et organiser les dossiers médicaux en temps réel Le personnel part médical pourrait alors avoir accès directement au dossier médical de la personne à soigner Au moment où on se parle, Passion Theory a un market cap d'un peu moins de 40 millions de dollars américains Et son prix se situe vers les 60 cents On a aussi une bonne nouvelle à tous les détenteurs de Coin Dragon Chain Il y aura une pré-vente des coins Look Like a Roll Un projet intéressant qui s'attaque aux certificats d'authenticité des oeuvres d'art Grâce à la blockchain et au small contract, ils veulent créer un hystérique qui serait rattaché directement au tableau Par exemple pour prouver qu'ils s'appartiennent bien à l'artiste et ou aux personnes connues Il y aura aussi une plateforme rattachée à tout ça qui permettra aux artistes de vendre leurs toiles On peut aussi vendre dans leur roadmap qu'ils veulent aussi mettre en place des algorithmes de suggestions de prix Et une app mobile durant l'année 2018 Le 9 janvier aura lieu le Final Extreme Tech Challenge Ce challenge mondial se veut un concours qui recherche les idées qui pourraient littéralement changer le monde Les critères de sélection qui détermineraient les vainqueurs seront entre autres Un projet avec une team qui a une vision et du charisme Un produit qui est hautement intéressant aux yeux des juges Ainsi qu'un projet qui pourrait s'approprier un énorme marché Parmi les finalistes de 2018, on retrouve deux projets en lien avec la blockchain et la crypto Dans le coin bleu, on a Powerledger Le projet de décentralisation de l'énergie dont on en a déjà parlé dans un précédent focus Et dans le coin rouge, on a AirSwap, qui est un exchange décentralisé de monnaie ERC20 On peut voir que les crypto-monnaies continuent leur chemin pour devenir de plus en plus mainstream Encore le 9 janvier, le CIS Consumer Electronics Show est l'un des plus grands rassemblements d'exposition de la tech actuelle et future Où Trigger sera présent au volet CIS Money Et ce sera l'occasion pour eux de dévoiler les exchanges qui vont prochainement accueillir Trigger Ainsi que les lettres d'intention de partenariat avec les compagnies Trigger projette de sécuriser l'usage des armes à feu, notamment via l'inclusion de capteurs et l'utilisation de la blockchain Le conglomérat japonais à qui appartient le site dmm.com va lancer son exchange le 11 janvier Qui comportera les cryptos les plus importantes dans Ripple, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, XEM, Bitcoin Cash et Bitcoin L'exchange aura la possibilité d'un effet de levier x5 sans frais de transaction mais à un ton d'intérêt de 0.04% par jour DMM Group avait déjà ouvert un exchange qui s'appelait Tokyo Bitcoin Exchange Qui était déjà un des 15 exchanges au Japon à obtenir l'approbation de l'agence des services financiers japonais Le 14 janvier où il y a Clubinhood, un des exchanges qui propose une plateforme sans frais d'échange qui va ajouter des nouvelles coins La plateforme Clubinhood possède déjà le BTC, l'Ethereum et les fiat et prévoit lancer les monnaies suivantes TenXP, Omisego, Status, Golem, EOS, Ethos, BAT, Sentiment Network et SofiatX Le 14 janvier, Bitcoin Cash va changer son format d'adresse Proposé par Amaury Secher, ce changement va permettre d'empêcher les erreurs de transaction qui se font entre Bitcoin et Bitcoin Cash Le nouveau format d'adresse, basé sur le protocole CashaDDR, sera toutefois optionnel et toutes les anciennes adresses seront encore acceptées et ne changeront pas de les anciens blocs Bitcoin Cash demande quand même à tous les utilisateurs de faire la transition pour que le transfert se fasse le mieux possible Encore pour le 14 janvier, il y a Capacity qui annonce un partenariat avec une compagnie des Émirats Arabes Unis pour l'utilisation de la plateforme pour les magasins en ligne et par VR Durant le NFR 2018 Retail Big Show, qui est la conférence de magasins de détails la plus importante au monde Capacity fera une démonstration pour montrer l'utilité de leur plateforme dans la vie de tous les jours Leur projet, rendre le commerce en ligne encore plus réaliste à l'aide d'une réalité augmentée et d'un casque de réalité virtuelle La blockchain entre en scène au niveau des brevets des produits pour prouver leur authenticité et empêcher les produits de contrefaçon d'être créés Évidemment, la plateforme sera décentralisée et permettra les paiements en crypto-monnaie Le 15 janvier, les détenteurs de GUPY auront le droit à un airdrop de QGUPY pour une deuxième fois avec un ratio de 1 pour 1 Les détenteurs de GUPY auront le choix de demander le airdrop, mais seulement pour un temps limité Le airdrop sera fait uniquement aux personnes qui détiennent leur coin sur un wallet QGUPY ou Quantum GUPY Le processus pour réclamer ces Quantum GUPY semble assez complexe On a mis un lien vers un site explicatif dans la description du podcast KhanBase avait fait les gros titres récemment avec le lancement de Bitcoin Cash sur leur plateforme KhanBase a cette fois fait l'annonce qu'ils vont intégrer Bitcoin Cash sur leur plateforme européenne Aux alentours du 15 janvier Toujours pour le 15 janvier, il y a Lockchain qui propose de mettre en place un registre décentralisé pour la location de locale Ou plus simplement, un Airbnb sur la blockchain, mais sans commission La version bretta de leur marché de location serait ainsi lancée le 15 janvier avec 7000 locations différentes Ça va être fait afin de préparer le lancement de leur principale application auprès de 15 000 locations au second trimestre de l'année H-Share, de sigle HSR, va commencer sa phase de test pour sa plateforme Le plan de H-Share, c'est d'offrir une plateforme où on pourra échanger des crypto-monnaies basées sur la blockchain entre elles Comme par exemple échanger du BTC contre de l'Ethereum sans passer par un exchange Mais aussi de pouvoir permettre d'échanger une monnaie basée sur la blockchain contre une monnaie qui ne l'est pas Comme IOTA qui est basée sur la Tangle H-Share va utiliser un hybride proof of work, proof of stake, c'est-à-dire preuve de travail, preuve d'enjeu Et vont s'inspirer de la philosophie de Dash afin d'intégrer la communauté dans les décisions Selon leur white paper, leur monnaie et leur plateforme seront ainsi résistantes à l'ordinateur quantique On a aussi RedPulse, l'une des premières applications à voir le jour sur la plateforme NEO Qui sera listée sur l'exchange OKEX Le projet RedPulse est censé permettre la compréhension du marché chinois Ainsi que faciliter la recherche pour l'investissement en chine Le but est la création d'une plateforme où ceux qui contribuent à la recherche d'informations sur le sujet Soit rémunérés directement sans passer par des agents intermédiaires Comme les compagnies de création, de distribution des contenus Toujours le 15 janvier, Dovoo, D-O-V-U, annoncera un partenariat avec une compagnie automobile Le marché des datas est devenu très lucratif depuis quelques années Dovoo veut que l'usager soit payé pour les datas qu'ils transmettent Par exemple, on pourrait accepter de recevoir des coins en échange de nos données de déplacement Quand nous sommes en auto pour calculer le temps d'un itinéraire Pour calculer le temps d'un itinéraire ou permettre aux autres de voir le trafic sur la route Présentement, plusieurs compagnies le font déjà à notre insu Et ce gratuitement Alors que Dovoo offre une compensation monétaire pour pouvoir créer une économie circulaire En permettant l'échange des coins récoltés Pour payer le rechargement des auto-électriques ou encore un billet de bus Il y a aussi Wager qui s'attaque au marché des paris sportifs En mettant en marche leur main de net le 15 janvier Ce que Wager propose, c'est de faire des paris sportifs à travers le monde Donc pour n'importe quel événement sportif comme le football ou le hockey Mais aussi pour des paris non sportifs comme le eSport Avec trois modes de paris, soit entre personnes, entre groupes ou directement sur l'événement Si les coins prennent la valeur, il y aura aussi un effet de levier Il faut par contre se rappeler que l'effet de levier peut augmenter les gains mais aussi amplifier les pertes Wager s'attaque à un marché de 2 milliards de dollars en Europe et 50 millions au Québec En proposant un nouveau mode de paris mondial avec des frais réduits par rapport aux plateformes traditionnelles On parle d'habitude de 10% pour les plateformes standards et de 6% pour Wager On a parlé la dernière fois des embrouilles de BitConnect avec les autorités du Royaume-Uni Cette fois, c'est au tour du Texas de semer le de cette affaire En effet, l'entreprise suspectée d'être un schéma de Ponzi a reçu une lettre de mise en demeure Un cease and des cease de la part des autorités financières du Texas Demandant l'arrêt d'urgence des activités de BitConnect dans l'état du Texas C'est maintenant terminé pour les news Je vais maintenant vous parler de Kyo qui propose une chaîne Telegram Vous pouvez joindre la chaîne Telegram de Kyo à partir de la nôtre Pour pouvoir accéder à sa chaîne Crypto Trader Signal Kyo et sa team proposent un abonnement pour une chaîne Premium La chaîne gratuite n'est pas abandonnée mais forcément, il va y avoir un peu moins d'activité Maintenant, si vous voulez accéder à l'abonnement Premium Sachez que Kyo et sa team offrent une ristourne de 20% aux membres de la communauté de la bulle crypto Ce qui est intéressant, c'est que vous intéressez le podcast en faisant ça Une portion de votre abonnement sera retournée à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais Pour y avoir accès, il suffit de signaler lors de votre abonnement que vous venez de la bulle crypto Et comme d'habitude, on va partager avec vous le signal de cette semaine proposé par Kyo Cette semaine, c'est TRX, Tron, qui a déjà réalisé de grands bons cette semaine Tron sera listé sur CoinRail aujourd'hui et sur d'autres exchanges d'ici la fin du mois En plus, il y aura plusieurs annonces de partenariat le 14 janvier Place à la rubrique ce que dit Twitter Et cette fois, on a beaucoup entendu parler de Pearl Oyster Pearl, de sigle PRL, espère apporter une solution à la monétisation des sites web En permettant à ceux qui visitent de contribuer au site via l'utilisation de leur CPU et GPU Pour permettre de stocker les données du site dans la Tangle d'Iota Cette semaine a vu à la fois l'annonce de leur rebranding Ainsi que d'une augmentation de la valeur de la coin de 50 cents à près de 4 dollars Pour l'instant, Pearl a un market cap de 125 millions de dollars Pour un circulating supply de 32 millions Près du tiers du total supply de 108 millions de coins Un petit message pour les gens de Montréal Le 13 janvier qui aura lieu la première formation pour débutants données par Elias et moi La formation du Steel Workshop va vous permettre de savoir comment transférer vos crypto-monnaies En toutes les plateformes On va aussi faire le tour de la sécurité que vous devez mettre en place pour bien sécuriser vos valettes Et d'autres sujets intéressants pour tous ceux qui débutent dans la crypto Le lien pour l'événement sera dans la description Il y aura aussi une formation le 27 janvier pour ceux qui ne peuvent pas être présents pour la première édition Dans les prochains jours, il y aura deux meetups pour la bulle crypto Le premier meetup qui sera à Bordeaux le 11 janvier à 19h au central pub Gambetta Et un meetup à Paris le 16 janvier au café du rendez-vous à partir de 18h On mettra les deux adresses des emplacements dans la description Donc c'est tout pour cet épisode On se retrouve vendredi pour un épisode focus sur une crypto-monnaie Si vous voulez choisir cette monnaie à traiter, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram Qui est de plus en plus actif Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes Ça va permettre aux autres de découvrir le podcast Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les derniers épisodes On accepte les donations BTC, LTC et Ethereum et tout autre token à RC20 Les adresses sont présentes dans la description encore une fois Donc on se retrouve vendredi prochain pour le focus de la semaine À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci! Il peut de plus y avoir des erreurs dans les informations qu'on fournit On vous invite à nous rejoindre pour en discuter Donc ne vous baiser pas dessus pour faire des grandes décisions Et encore une fois, on ne fournit pas de conseils d'investissement Merci!